Évidemment, il y a des priorités. Pour moi, la première, c'est l'emploi qui reste ma priorité dans le contexte actuel. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas une entreprise qui ne me fait pas de ces difficultés de recrutement. Et donc, ça doit être le combat de travailler bien évidemment avec l'ensemble des entreprises, des branches professionnelles, des acteurs pour accélérer sur le volet des formations et surtout travailler sur les freins annexes à la prise d'un emploi, notamment sur la mobilité, la garde d'enfants ou le logement. C'est évidemment une charge importante, un engagement pour travailler pour l'intérêt de l'ensemble de nos habitants et puis aussi participer à l'animation de l'ensemble de notre belle majorité élue dimanche dernier avec un score confortable.